Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette clé Wi-Fi qui est proposée par OK. Alors il s'agit du modèle WF-R6. On la reçoit dans cet emballage plastifié qui va rappeler les caractéristiques principales du produit, que ce soit sur la partie supérieure de l'emballage. Et au dos, on a les caractéristiques principales, à savoir que cette clé fonctionne sur deux bandes de fréquence, la bande 2,4 GHz et la bande 5 GHz. Le contenu du paquet est rappelé, ainsi que les caractéristiques requises minimales concernant le système d'exploitation. La clé se présente comme ceci, donc ce qui peut frapper quand on la voit pour la première fois, ce sont ses dimensions. Alors au niveau de la longueur, c'est une clé qui fait 9,5 cm. Au niveau de la largeur, c'est une clé qui fait 2,5 cm. Donc 9,5 cm par 2,5 cm. Et l'épaisseur, elle fait pas loin d'un centimètre. Donc attention à l'emplacement USB dans lequel vous allez la pluguer. Et il faut veiller qu'elle n'aille pas superposé d'autres entrées. Voilà, parce que ce type de clé-là peut obstruer d'autres fiches. On trouve dans le paquet un petit CD d'installation des pilotes. Alors la première chose à faire, ça va être d'insérer le CD, d'installer les pilotes contenus, donc c'est les pilotes Realtek, avant même de connecter la clé à son ordinateur. Voilà, pour éviter des problèmes au niveau de la reconnaissance du périphérique. Ensuite, on a une notice qui est fournie, qui est intégralement en anglais. La notice, elle est écrite en petit caractère, mais elle est suffisamment explicite pour qu'on comprenne comment utiliser la clé sans trop de difficultés. Et notamment, elle donne des détails sur l'utilisation du logiciel qui est contenu sur le petit CD, et comment l'utiliser. Voilà, après, la clé, quand elle est en marche, on a un petit voyant qui s'allume ici. On a un bouton là qui va permettre d'actualiser les points d'accès disponibles à proximité. Au dos, on a une étiquette qui va permettre d'avoir l'adresse MAC de la clé, si on souhaite faire du filtrage par adresse MAC pour augmenter la sécurité de son réseau. Et voilà pour la présentation de cette clé. Alors, je vous propose tout de suite de la pluguer dans un ordinateur pour voir un peu son fonctionnement. Alors là, j'ai une Microsoft Surface Pro 3, dans laquelle je vais insérer la clé Wi-Fi OK. Donc, je la rentre dans le port USB dédié. À partir du moment où elle est pluguée, on voit qu'il y a un petit voyant orange qui se met à clignoter. Et on attend donc qu'elle soit reconnue par le système d'exploitation. Là, je suis sur l'écran, vous ne voyez pas pour l'instant, je suis dans les connexions réseau du panneau de configuration. Et automatiquement, j'ai le logiciel Realtek qui s'est lancé. Donc, je vais faire un petit zoom, histoire que vous voyez l'interface de ce logiciel. Donc, on peut voir différents onglets. Donc, l'onglet général va donner des caractéristiques concernant la carte. On va rappeler notamment l'adresse MAC, la puissance du réseau. Réseau disponible va permettre de scanner les réseaux aux alentours. État va rappeler encore des caractéristiques sur l'état du réseau. On a d'autres informations statistiques concernant les paquets envoyés, reçus, les erreurs sur les paquets de données. Et enfin, on peut configurer l'accès Wi-Fi avec des paramètres poussés. Voilà. On a un mode point d'accès ou un mode station. On peut basculer de l'un à l'autre. Et donc, voilà. Après, on peut se connecter très facilement à Internet à l'aide de cette clé Wi-Fi proposée par OK. Moi, je n'ai eu aucun souci à partir du moment où on respecte ce qui est indiqué dans la notice. Aucun problème pour se connecter à Internet. Ce que je trouve, cette clé, elle est fonctionnelle. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fonctionne sur deux bandes de fréquence. Donc, la bande 2,4 GHz, la bande 5 GHz. J'aime aussi le fait qu'elle soit sur la dernière norme Wi-Fi 802.11ac qui autorise des débits très importants. On est de l'ordre de 1000 Mbps. Après, le point négatif, à mon sens, c'est la taille de la clé. On est en 2016, on est quand même en droit d'avoir des clés qui soient un petit peu plus petites, un peu plus fines. De manière à ne pas obstruer deux ports USB, comme ça peut être le cas avec ce type de clé. J'aurais bien aimé qu'il y ait un espace qui permette d'accueillir le capuchon à l'arrière pour éviter de le perdre. Voilà, sinon, elle est fonctionnelle et elle fait ce qu'on attend d'elle. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501